La table ronde à la Chambre de commerce des États-Unis est un tremplin offert aux investisseurs gabonais et américains d'aborder les mécanismes essentiels à la bonne croissance économique, mais également de maximiser sur les opportunités d'investissement au Gabon. Avec pour thème renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et le Gabon, cette rencontre a permis au président de la transition, le général Brice Clotaire Oli-Gingema, de présenter devant la présidente du Centre pour les Affaires États-Unis-Afrique, le climat des affaires dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous et sur vos institutions pour encourager une fois de plus une implication beaucoup plus grande de nos entreprises américaines et gabonaises. Organisation de cette table ronde entre les hommes d'affaires américains et les membres de votre organisation, et les membres du gouvernement gabonais en aient la preuve. Elle nous permettra d'échanger et de tracer la voie sur une rédynamisation des investissements américains au Gabon. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon et le gouvernement ont entrepris des réformes importantes qui visent à assainir le climat des affaires. Nous avons pu rétablir des relations de confiance avec nos différents partenaires au développement. Ce face-à-face avec les partenaires américains est une mission qui vise la promotion de la destination au Gabon. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans les secteurs des mines, du pétrole, de l'agro-industrie, du tourisme ou de la digitalisation. Le secteur qui a beaucoup été intéressé, le Comité a insisté, bien sûr c'est le secteur du pétrole, le secteur des mines, mais également il y a tout le secteur de la digitalisation, parce qu'effectivement on est dit que dans un monde qui va de plus en plus vite, il faut pouvoir améliorer les process, il faut pouvoir digitaliser, il faut pouvoir les matérialiser, et que là aussi les Etats-Unis ont une grande avance en matière de digitalisation. Et que c'est bien que le secteur également ait attiré de ces investisseurs-là. Et ce qui est important de retenir également sur le discours principal de dire « Oui, nous faisons des matières premières, du bois, du manganèse, du pétrole, mais il est important que ceux qui viennent investir au Gabon fassent une première transformation sur le plan local, pour ajouter la valeur, ajouter, créer l'emploi pour les nationaux et également créer la richesse pour le territoire, pour qu'on ait des experts gabonais qui soient formés dans ces différents secteurs. Et c'est en cela que le secteur privé gabonais également, il y être présent est important pour nous, parce que derrière, c'est comment avec nos partenaires américains qui arriveront, on peut monter ensemble donc le joint venture, effectivement parce que nous on a une bonne connaissance sur notre environnement, eux ils ont l'expertise, ils ont fait le financement, comment ensemble on peut monter des entreprises conjointes qui puissent s'installer dans la durée au niveau du Gabon ». Au cours de ce forum avec les hommes d'affaires de la première puissance économique mondiale, le président de la transition a insisté sur le transfert des technologies qui ouvrent un champ vers des nouveaux marchés, la promotion de l'initiative prévue en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation de la femme, sans oublier la transformation de la matière première à l'échelle locale. Cette rencontre a abouti sur la signature d'un protocole d'accord sur des investissements privés directs dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication d'équipements électroniques, la digitalisation à travers les infrastructures numériques, l'accès à l'eau, à l'énergie.